bonjour tout le monde bienvenue sur grandeur nature on va parler aujourd'hui un petit peu de mon organisation pour le ravitaillement lors de la haute randonnée pyrénéenne que je démarre dans une semaine sur la grande traversée des alpes l'année passée il ya un suivi qui est un petit peu plus facile à faire dans le sens où plus fréquemment on va croiser un village une petite poste une plus grande ville enfin voilà il ya disons un pas mal de lâchage qu'on peut faire de ravitaillement on peut s'envoyer des choses en commandant des lyophilisés dans un magasin pour les faire envoyer en poste restante par exemple il est récupéré on peut on passe carrément dans des villages et des villes où on peut se ravitailler facilement pas toujours bien sûr forcément en nourriture on va dire spécifique trekking lyophilisé léger machin sera mais disons il ya pas mal de possibilités dans les pyrénées c'est peut-être le cas par exemple sur le gr 10 ou le gr 11 qui eux sont plus à flanc de montagne ils redescendent chaque fois dans les vallées plus bas donc passent dans plus de villages et de possibilités de ravitaillement ou d'achat d'épicerie voilà etc sur la haute randonnée pyrénéenne qui elle cherche à rester le plus haut possible sur les crêtes on a moins cette possibilité là c'est sûr qu'on passe dans pas mal de refuges qui sont souvent gardés il y en a quand même pas mal avec des possibilités de repas de dormir et tout etc le but pour moi c'était vraiment de partir en autonomie partielle l'autonomie totale ça veut dire que je porterai pour un mois et demi de nourriture de vivre et compagnie donc il faudrait plusieurs mulets toute une équipe technique et compagnie la chose maintenant c'est d'essayer vu que je suis seul de pouvoir me ravitailler et trouver un petit peu des possibilités alors c'est clair certainement comme vous vous le faites pour n'importe quelle randonnée ou pour la haute randonnée pyrénéenne on fait des recherches on va lire des forums on essaie de gratter de creuser de tout ce qu'on peut trouver d'expérience de gens qui l'ont fait de liste des trucs comme ça tous ces choses là c'est à prendre toujours avec des pincettes ce qui a des fois c'est des vieux commentaires ou des vieilles listes ou bien déjà regarder des dates auxquelles ça a été posté essayer de voir un petit peu la fiabilité des choses est ce que la personne connaît bien et tout puis ensuite aller vérifier donc c'est clair que sur des points qu'on m'a donné par exemple où ça me paraissait un peu bizarre ben je peux aller on a des possibilités maintenant google compagnie machin de pouvoir aller voir de google street carrément voir les bâtiments ah ouais non c'est vrai il ya bien une possible il ya bien une épicerie bon voilà on arrive à retrouver l'épicerie voir ok elle est ouverte c'est actif ok super du coup c'est des choses qui sont très pratiques puis de permettre à les pointer maintenant en grande ligne pour cette autre randonnée pyrénéenne j'ai une fois où j'aurais besoin par rapport à ce que je pense faire comme tracer six jours de nourriture j'ai trois fois où j'ai besoin de cinq jours de nourriture et il ya sinon une moyenne qui est entre deux trois jours max pour le reste des dates parce que j'arrive assez fréquemment à trouver quand je parle de ça ça veut dire que c'est des points entre possibilités d'achat mais dans le sens d'épicerie ou de ville ou de magasins je ne parle pas dans ce sens là de ravitaillement où j'achète un repas dans un refuge parce qu'à ce moment là je peux faire tous les jours sans porter ma nourriture si je le voulais j'en ai pas les moyens et puis je n'ai pas envie non plus j'ai vraiment envie d'être un peu plus seul par contre sur des grosses portions comme les six jours ou cinq jours ou même quatre jours ce que je vais essayer de faire c'est de me dire ben voilà je pars le premier dîner je vais peut-être me le faire dans un dans un refuge et puis ensuite c'est mes repas que j'ai je porte sur moi puis au bout du troisième jour le soir pas sur ce refuge je vais essayer de m'offrir un repas chaud etc même si je dors après à côté éclatante mais voilà ça limite un tout petit peu peut-être de six jours on passe à cinq jours à porter ou quatre jours et demi parce que on se paye quelques repas de temps en temps donc c'est mon but aussi pour pas non plus déconner le but c'est d'arriver au bout dans un mois et demi donc c'est clair c'est quand même 850 kilomètres on est avec le tracé gorka et ce que je projette de faire on est en dessus des 50 000 quasi à 55 000 dénivelé positif donc ça représente une certaine charge pour moi aussi je suis plutôt jeune j'ai plus vingt ans mais voilà donc je fais un espèce de compromis avec de temps en temps des repas le long du trajet surtout sur les gros tronçons j'arrive pas à me ravitailler sinon c'est clair que ça exclut ainsi tous les deux jours je peux acheter j'y vais comme ça ce que j'ai fait simplement parce que je l'explique dans une autre vidéo justement je parle de du tracé le choix d'itinéraire que je fais qui est pas très sûr encore parce que je laisse tout ouvert c'est que j'ai simplement reporté sur mes cartes des points de ravitaillement connus vérifiés disons dans le sens au mieux que je peux et puis ça me donne une idée de sortie déjà donc si je suis ici je sais que en partant par exemple là sur venace que je peux aller chercher un ravitaillement j'ai ma lettre r et puis ensuite depuis ce point là depuis ce ravitaillement jusqu'au prochain achat possible je mets un chiffre ici c'est cinq ça veut dire que j'aurai besoin d'acheter cinq jours de nourriture pour rejoindre le prochain ravitaillement accessible donc ça c'est une bonne indication aussi d'après des tracés des calculs de l'itinéraire et de dénivelé de réalisme de ce que je suis capable de faire disons dans des montagnes ou comme ça ça me prendra cinq jours jusqu'au prochain ravitaillement certains le font peut-être en trois ou quatre jours ça c'est sûr mais c'est égal je préfère compter un peu plus large voilà je sais que j'ai ça à prendre et puis du coup ça me permet de voir ce qui me reste qu'est ce que je dois acheter enfin etc j'essayerai de toujours garder un repas lyophilisé en réserve que je ne touche pas pour au cas où j'ai une petite bourde et puis que voilà je dois me débrouiller maintenant ne pas manger me fait beaucoup moins peur que ne pas boire j'arrive à tenir je peux encore carburer un moment j'ai encore de la tchitch là que je peux que je peux brûler un peu de graisse donc c'est pas un gros une grosse source de stress pour moi voilà il ya très peu de poste restante accessible aussi il y en a quelques unes mais pour aussi des raisons financières vu que c'est déjà conséquent tout ça je pense pas tellement commandé de lyophiliser les parachutés en poste restante mais plutôt me débrouiller avec des choses standard que je peux trouver en épicerie en petits magasins là alors c'est clair c'est souvent plus lourd et puis voilà on va un petit peu débrouillé mais il ya des grands classiques comme la semoule de blé donc couscous et compagnie qu'on peut agrémenter de choses qu'on trouve dedans en fromasse aussi sont voilà enfin on arrive à se faire des choses un peu costaud et puis on se débrouille on n'est pas là pour faire de la haute gastronomie il faut juste penser à manger le plus équilibré possible chaque fois qu'on arrive vers un point de ravitaillement il y aller vraiment de bon coeur avec fruits légumes frais enfin voilà pour se requinquer aussi un peu en prendre pour le midi et puis après voilà on n'a plus rien c'est lourd à porter mais disons voilà maintenant bien sûr bien évidemment je l'ai pas fait donc je sais pas comment ça va se dérouler et je vais devoir certainement préviser après il ya des choses aussi suivant quand on arrive le dimanche ben c'est fermé trop tard le soir c'est mort enfin voilà c'est toutes les choses qu'il faut anticiper un peu il faut savoir s'adapter et puis il ya des moments difficiles et puis c'est mon difficile ben il faut les les prendre ma foi comme ils viennent et puis ça fait un peu flipper quand on est à l'extérieur ça veut dire qu'on se prépare et puis on se dit mais ça a bien appris ici c'est fermé bien ok oui c'est clair qu'il faut qu'il faut faire un peu attention s'il ya par exemple trois jours fériés bon ben on peut être un peu dans la merde voilà mais en grande ligne sur le moment on trouve des solutions on arrive à faire des choses on arrive à se débrouiller on arrive à se rationner s'il fallait un petit peu enfin voilà ça fait partie du voyage ça fait partie du deal dans ce genre d'aventure de voilà de passer dans des moments plus difficiles voilà si vous avez des questions ou des infos ou des conseils à me donner aussi moi je prends tout un j'essaie en général de bien répondre aux commentaires autant que je peux c'est un peu plus dur à ces dernières semaines derniers jours excusez moi parce que c'est un petit peu la bourre là il me reste cinq six jours de préparation pas seulement par rapport à la randonnée mais par rapport à tout ce que je laisse derrière moi pendant un mois et demi donc du coup voilà un petit peu à la bourre mais ça va aller le 15 juin le billet acheté c'est parti et puis ben je me réjouis de vous raconter tout ça un petit like si vous avez aimé ça me soutient bien n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis surtout bonnes vacances bonne rando amusez vous le beau temps revient faut profiter c'était le moment parce que vraiment le mois de mai c'était catastrophique mais c'est pas grave on y va comme ça des mauvais temps on en a plein des coups de tabac on en a aussi amusons nous faites vous plaisir et soyez prudents ciao bye bye